Il s'est engagé, l'enfant de l'Afrique, l'enfant du peuple. Tu te feras mieux de fermer ta gueule là. Voici des artistes dignes de dignité qui n'ont pas besoin de l'argent avant de chanter. Elie Kamano de Guinée, big respect à lui, il a chanté, lui aussi. Il n'a jamais été au Burkina. Toi, tu es un mendiant petit, tu lui donnes l'argent, il fait ton travail. C'est Draman et Macron qui est derrière lui pour déstabiliser l'Aïs. Il est parti là-bas, il a demandé l'argent, on ne lui a pas donné. Petit Jula, il est fâché. Alors, je viens de publier une de sa vidéo là. Son gouvernement 20 ans, il dit que lui ne parlait pas de Draman, que c'est au Bénin. Voilà, il y a eu même action dans son pays là-bas. Tu vois non ? Draman a condamné le Jean 20 ans, on demande un ticket, il dit non, que c'est Bénin. Allez-y sur mon compte Facebook, allez-y écoutez. Il dit, au Bénin, il y a des pays en Afrique. Non, il faut dire au Bénin et puis ici en Côte d'Ivoire. Même ici, l'opposition sont condamnées à 20 ans. C'est ça qu'on veut que tu dis. Fou, 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 il devient fou. Alpha Kondé devient fou. Toi, tu n'es pas un Guinéen, tu es un Ivoirien. Il faut dire fou, 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 Draman Ouattra devient fou. On va voir. Plus que les deux hommes ont posé les mêmes actes. Violation de la constitution de leurs pays respectifs. Pour un troisième mandat. Un vrai lâche politique. Ce n'est pas un artiste engagé. C'est un politicien, lui et puis Alpha. Les deux petits djoulala. Tu donnes 10 milliards de francs, c'est-à-dire Alpha Blondie. Demain, il n'y a qu'à attaquer le reste. Il va rentrer dans le studio. Quand Draman était dans l'opposition, les deux ouvrent les gueules le matin midi soir. Tu vois. Une seule ethnie, monopolis de pouvoir. Pendant plusieurs décennies. Tout à ça sera la guerre civile. La démocratie banane. Blablabla, on a bientôt Draman 15 au pouvoir. Ouf ta gueule, on va voir. Alpha Blondie. Ouf ta gueule, on va voir. Il dit n'importe quoi de plaisanteur. Mais quand même, il faut les féliciter. Ils ont reçu à manipuler cette jeunesse africaine. Derrière et comme nous tous là. Voilà, on était tous manipulés. Tic-N-Dia quitte le pouvoir. Il te dit quitte le pouvoir. Ça fait 40 ans, tu nous pour le temps. Il parlait de Gbagou. Il dit non, lui, il a dit ça. Les gens ont pensé que c'est Gbagou. Il parlait de Gbagou. Draman au pouvoir, il faut quitte le pouvoir. On va voir. Que même s'ils ont le cousin à Saint-Dieu, s'il n'y a pas de quoi mettre au Ghana. Ça, c'était pour Bedi. Balayeron, balayeron, ça, c'était pour Gueye. Tous les jours, on est en train d'emmerder les gens. Demande au pouvoir, il faut chanter. Tu n'es pas un Guinée, tu dis que Alpha Condé devient fou. Tu es Ivoirien. Ton président, ton papa, Draman, a fait la même chose que ce qu'Alpha Condé a fait. Pourquoi tu ne parles pas de ça ? Bon, moi, je l'ai allumé assez. Sur ma page TikTok, sur tout le panel d'ailleurs. Donc, le sujet n'est pas ça. Je salue tous ceux qui sont ici. grand-fra Misha, Sidibé, Thor Nassero, mon très cher grand-fraé Thor Nassero. Soyez salués, quoi qu'on veut ça. Tous ceux qui sont connectés, voilà. Très rapidement, on va partir. Je ne pouvais pas laisser ça passer inaperçu. J'ai envoyé une vidéo, là, mon gars, là, lui, il n'est pas là. Il m'a dit de l'envoyer. Attendez, hein. Je vais l'appeler, les chieux pour lui tout de suite, là. Les Africains, ils amènent des gens. Jokessa, tu m'as dit d'envoyer la vidéo, mais ils ne te voient pas ici, là. Il y a un qui dit que c'est déjà un Guinée. Alors, très rapidement, je suis très content. Très, très content. Il y a une situation qui s'est passée. Il y a une situation qui s'est passée. Je vous ai dit, bientôt, Jouzou va rentrer dans l'histoire. Bientôt, Jouzou va rentrer dans l'histoire. Professeur qui va faire l'histoire, allez, salut. Il fait très, très chaud. Ici, ce n'est pas le pays des animaux. Il y a des endroits où tu peux aller t'asseoir. Tranquille, tu prends du lait un peu, même s'il n'y a pas assez. C'est tranquille, quoi. J'ai écrit ici, appel à l'union de l'opposition. J'ai peur, c'est répond oui. Voici le premier soroïs assis devant vous, dans le monde entier, qui a demandé la fusion avec PPCI, parce qu'il est devenu trop. Mon père me cherche à me tuer. L'autre papa que je combattais hier, lui, il dit qu'il m'a pardonné. Il se bat auprès de mon père, pour ne pas que mon père puisse m'assassimer. Mon père ne veut rien comprendre. Alors, en fin de compte, le père que j'ai combattu hier, il a dit, bon, si ton père ne veut plus de toi, moi, je te dis à pardonner. Maintenant, ça, c'est un exemple valval que je vous donne, quoi. Je suis tellement content, j'étais assis en haut, là-bas, dans le même jardin, là-bas, les animaux, les Dramans sont venus gâter, là. Ils sont allés voler maïs pour venir brûler, brûler. Ils ont gâté le jardin public des gens. Donc, là-bas, il ne peut plus m'asseoir. Donc, ce jour-là, j'ai dit que je suis prêt, moi, moi, solé, pour l'union, pour un accord, une alliance, voilà. Je suis prêt pour une alliance GPS-PPACI. J'étais le premier sur la terre qui a dit ça. Je rêvais et j'attendais ce moment-là. Vous savez, présent, Diom Kibafori Soro, depuis sa terre de l'exil, il n'a pas cessé à demander l'union de l'opposition. Ils sont ivoiriennes pour pouvoir enfin sauver ces pays en matière de la démocratie. Pour pouvoir sauver ces pays, il a compris, il n'y a que l'union de l'opposition, que ces pays peuvent redeviennent comme avant. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce ne sont pas des politiciens. Moi, je les connais. Des comédiens, des plaisanteurs, des vendeurs, des n'yamakoudji, des bissables. Raison pour laquelle ils sont tous devenus multimilliardaires en 14 ans de pouvoir. Ils savent voler, mais ils ne savent pas diriger un pays. Tu vois ? C'est ce qu'on a dit là. Aujourd'hui, vous regardez la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Les maisons sont détruites. Ivoirien dort au cimetière. Ivoirien dort en bas des ponts. Les comédiens sont cassés. Toute la jeunesse ivoirienne s'est transformée à LGBT, à Wubi, parce qu'il n'y a pas de travail. Petit, tu veux nourrir ta famille, voilà la route qui est là. Oubi, tu prends le bateau, tu t'en vas. Il y a des choses aujourd'hui qui s'imposent à la jeunesse ivoirienne. Accepte d'être Wubi pour nourrir ta famille. L'argent facile, c'est le seul canal pour pouvoir t'en sortir. Parfois, nos frères, ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas le choix. Vous comprenez ? Tu appelles au pays, on dit ton petit là, il est devenu bizarre, mais le petit n'a pas le choix, il n'y a pas de travail. On lui dit que c'est le chemin le plus rapide. Tous les jeunes ministres de Draman, c'est ce qu'ils font. Où soit tu ne veux pas ça, tu prends le bateau, tu t'en vas. Voici la réalité. Aucun n'y aurait pu parler aujourd'hui. Quand tu ouvres sa gueule, quand tu parles un peu, là, on t'en va au front. Ok, ça c'est l'aise. Des pays qui sont en guerre depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais en Côte d'Ivoire, tu ouvres ta gueule, tu vas en prison. Un gars de religieux, un imam a demandé à Draman de diminuer le prix du pèlerinage. Au Drompe, ça seulement. Draman, tu vas te laisser, s'il te plaît. Au feu, il était là, ce n'était pas cher. Bédié est venu, un chrétien n'a pas augmenté. Le temps de feu, il est 1 500 000. Bédié est venu, il a fait 2 millions. Gouagou est venu, un chrétien, lui aussi, il n'a pas augmenté. Gouagou est venu, alhamdulillah, lui n'a pas augmenté. Tu es venu, tu es augmenté. Avant, il est parti, il faut diminuer. Tu as liberté d'expression, ça là, ça vaut le coup d'attraper un guide religieux, j'étais en prison. Non. LH, Mamadou Traoré, l'un des proches de Joms a été arrêté, j'étais en prison. Jusqu'à là, on ne sait pas ce qu'il a fait. Moi, je ne sais pas. On attrape des jeunes de PPACI. Des jeunes de PPACI. Condamnés 24 mois, deux ans de prison. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on les a vus avec le drapeau de la Russie. Il y a liberté d'expression dans ce pays. Donc, Tegendia fera nier de parler de ça là. Qui est allé embrouiller les gens qui veulent faire sortir de l'Afrique dans la misère, dans l'esclavage, dans l'enfer. Donc, en tout cas, il a été servi comme il veut. Donc, du coup, moi, je suis content, je suis ravi de voir enfin que mon parti politique qui n'a pas cessé depuis en 2019, a toujours demandé l'union de l'opposition. Parce que c'est un homme politique. Il va falloir l'union de l'opposition et l'union des Ivoiriens pour pouvoir débarrasser la Côte d'Ivoire de ces comédiennes-là qui ne savent pas diriger un peuple. Quand vous regardez aujourd'hui comment le peuple ivoirien est dirigé, ça fait mal. On ne dirige pas un peuple comme ça. Donc, ils ont dit qu'ils sont là, ils sont indéblonnables. Et moi, j'étais parti loin. Parce que Ouattra, il est là aujourd'hui. Moi, je ne crois même pas qu'une élection va faire partie de le monsieur là. Je ne crois pas à ça. Non. Quand ils parlent, on dit que tu appelles à la Coupe d'État. Tu vois ? Ils vont associer ça à ton parti pour dire non. Moi, je suis seul. Mais l'engagement m'engage que moi. Vous comprenez ? Moi, je suis convaincu. personnellement, la méthode qui a envoyé Ouattra au pouvoir, moi, aujourd'hui, je pense bien que c'est la même méthode qui peut chasser Ouattra au pouvoir, mais pas une élection. Ça, c'est mon point de vue à moi, tel que je connais l'homme. Mais quand même, je suis content qu'enfin, d'hommes qui m'a foré sur eux depuis 5 à 6 ans, il n'a pas arrêté de demander la, la, comment on appelle, l'union de l'opposition. Vous vous rappelez ici mon papa, Laurent Gbagbo, le vieux là, il n'est pas bête. Quand Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, le jour, il a créé PPACI. PPACI a eu le jour il n'y a même pas des ans, mais quand vous voyez PPACI aujourd'hui, André, c'est un parti qui a fait 10 ans d'existence. Vous voyez, il est venu, on dit, ton FPI là, ce n'est plus pour ta il dit, prenez, avalez ça. Donc le jour, il a créé PPACI. On lui a posé la question, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêts à prendre la tête d'un rassemblement de l'union de l'opposition ? Il a répondu clair que non, lui n'est pas là pour être devant quoi que ce soit. C'est ce jour-là, il y a beaucoup qui l'ont attaqué, moi il était fâché, mais je dis, il ne répond pas parce que je connais mon papa, Gbagbo Loura. Il va revenir sur cette décision, il voit son pays, son pays est dans l'enfer, son pays est dans la boue. Il a répondu clairement que lui, il n'est pas ici pour prendre la tête d'une association ou un parti politique, lui il est là pour pouvoir essayer. Quelques mois après, le vieil a compris, il a compris le danger qui enguette son pays. Papa Laurent Gbagbo a compris que si on ne fait rien, son pays va disparaître. Il allait à la maison, il a réfléchi, il a dit, elle vit déjà dans la boue. Donc Laurent Gbagbo n'avait pas un autre choix que d'accepter l'appel de l'union de l'opposition. Et ils sont partis signer, tout le monde était là-bas une première fois. Voir tous les partis pour être rassemblés autour d'une idée qui est la libération de la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, laissons nos calculs partisans. Si ça dépend de moi seul, il n'y aura même pas un premier tour avec Laurent dispersé. Non. Moi, si c'est moi seul, on met tout le monde ensemble, on présente un seul candidat. Oui, face à Draman. Pour éviter un deuxième tour. Tu vois, un deuxième tour, Draman, il n'y a rien à faire. Il va dire qu'il a gagné. Draman, je connais, il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est machette avec Kalashnikov, lance-roquette. La seule élection que Draman a gagnée en Côte d'Ivoire de Mont-Vivant, élection municipale de 2000. Gbagbo a dit, laissez le RDA se présenter. Laissez le RDA se présenter parce que c'est une élection locale. Ce n'a pas de danger. Ce n'a pas d'enjeu politique. Laissez le comédien le présenter. Il n'a qu'à se présenter. Pour la première fois, j'ai voté pour la médiocrité. En 2000, la seule élection que RDA a gagnée dans le pays, là, c'est ça. Un président, on dit, Draman, il n'est pas ivoirien et il a fui pour parti. Un vrai lâche politique. On dit, tu n'es pas ivoirien, il faut rester là, tu vas lutter pour régler ton cas de chafu. Il est parti. En 2000, il est venu, Tchakone, je l'ai discuté ici, j'ai trop aimé. Tchakone n'a pas parlé beaucoup. Il est venu s'asseoir dans Barbara Davis, Université de Pennsylvania, Haute Volta. Ma banane. Trois phrases. Tchakone, ça est là. Université de Pennsylvania, dans Barbara Davis, Jamaïcaine, Haute Volta. Draman, ce truc, il est parti. Un vrai lâche. Donc, il a fallu venir manipuler nos parents avec une rébellion pour laquelle il était le seul responsable de création de financement et de tout. Il s'agit d'où, il dit que s'il devient président, il va mener en quête sur la rébellion. Ça est là. Bientôt 15 ans au pouvoir, il n'y a pas en quête parce que c'est lui. Tu vois ? Donc, cet homme-là, pour le dégager du pouvoir, il va falloir quand même cette union des Ivoiriens. Moi seulement, c'est mon point de vie. Je ne veux pas que je puisse présenter ce roi, qui va me faire une fois. Inchallah, il sera candidat. Que ce roi soit candidat, Gbagou soit candidat, Tcham soit candidat, Naki, Simone, Gbagou, tout ça là. Moi, je souhaite toute l'opposition, c'est mettre ensemble, présenter un seul Canada. Un coup KO. Parce que c'est une alliance de libération de la Côte d'Ivoire. On appelle ça comme ça. Une alliance de libération du pays. C'est fini. Il n'y a pas à faire en 2030, on va vous donner comme Marie, qu'on a Bédié, non. On libère le pays, c'est fini. Chacun se cherche en même temps. Chassez Ouattra. Ouattra dégage l'an demain, l'alliance est finie. Chacun n'a qu'à s'arranger. On n'est pas là en 2025, on va donner à peu près à CIE 2030, on va donner à peu près à CIE 2025, on va donner à... Non, 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 il n'y a pas ça dedans. Union, l'alliance de libération de la Côte d'Ivoire. Une fois le pays libéré, on déçue l'alliance. Chacun n'a qu'à s'élèver. On ne veut plus avoir ce qui s'est passé entre lui et Bédié. Ça, c'est moi mon point de vue, ça. On a échoué en 2000 de chasser le comédien. Et pardon, en 2020, on a échoué 12h15 civils n'ont pas pris. Babou en exil sera en exil. Cette année-là, il sera encore en exil, mais il va rentrer, inchallah. Mais Babou, il est déjà là-bas. 2025, on n'a pas le droit d'échouer. Le calcul partisane post-ministériel de PPA-CI, de PLCI, de GPL, c'est ça. On se met ensemble autour d'un seul homme, on va aux élections, et Draman est battu, un coup, chaos. Le lendemain, on déçut l'alliance, on gouverne ensemble pour 5 ans, 2030 maintenant, chacun se débrouille, le seul. Il n'y a pas d'alliance dedans. Parce que l'alliance, c'est fond, c'est défait, mais pour la Côte d'Ivoire, ça n'a jamais marché. Aïb Bédié, vous avez vu, ça n'a pas marché. Ça a conduit la Côte d'Ivoire à l'enfer. Donc, aujourd'hui, je suis content, je suis fier que le président des générations et peu plus solidaire est présent, Diom Kibafoury Soro, qui n'a pas cessé à lancer l'appel depuis 2019 à l'union de l'opposition. C'est un homme politique. Baboua a fait l'appel, il a analysé la situation, il a réfléchi, il a pris acte. Et très bientôt, la discussion va commencer. Moi, je n'ai pas peur. Diom Kibafoury, ce n'est pas un comédien, c'est un homme politique. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de cette alliance étant donné Laurent Kibago est le seul chef d'État à qui nous avons pris les armes contre son régime. On l'a combattu ici pour Dravan Ouatra. Il a pris des lois d'amnistie pour nous pardonner. Il va jusqu'à, dès son retour à la CPI, c'est lui seul qui demande tous les jours le retour du président qui va fourrir sur l'eau. Donc, nous, on est contents. Moi, personnellement, je suis content par ici. Ça, j'attendais. Voilà. Bientôt, je vais rentrer dans l'histoire. Le premier sororiste qui a demandé une alliance à EPPACI, c'est moi. Ça, j'ai ce pouvoir-là déjà. Bientôt, quand ça va se réaliser, je rentre dans l'histoire en même temps. Voilà. Donc, on va continuer. Après l'appel de l'union de l'opposition lancée par Papa Laurent Gbagbo, génération et peuple solidaire répond et donne son accord pour engager, pour engager, pour engager des discussions dans un cadre formel. Non, c'est trop doux. Draman, c'est fini pour toi. C'est fini. J'ai pris ça à donner son OK. Donc, on va aller écouter Papa Moussatouré ici, le professeur et partager. J'ai un téléphone qui me manque là. J'ai un de mon téléphone qui me manque donc je vous demande de partager. On va aller écouter Papa Moussatouré rapidement ce qu'il a dit. Très bien. Le ministre Guillaume Soro tend la main. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancée Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussatouré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous, nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte-close. Mais nous sommes... C'est des comédiens des plaisantins, des analphabètes. Sans Guillaume Soro, ces gens-là n'allent jamais s'asseoir les fesses au palais sur le palais présentiel, fauteuil présentiel. Nous avons envoyé une délégation aux comédiens, aux plaisantins des cabrés et des moutons qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé la porte-close. Vous voulez qu'on fait quoi ? Draman, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est qu'on a combattu hier à cause de toi. C'est équipelette pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai mal. C'est pourquoi moi, je ne me cache pas. Moi, j'ai la haine contre RDA, contre Draman. Tous les moutons de Draman nous connaissent ça. C'est pourquoi si TikTok démerde partout où ils attendent ma voix, ils font pour venir là-bas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont tout dit, ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? C'est terminé. Tu vois ? Nous, ça, tous les... Nous avons... Comment on appelle... Nous sommes partis voir le RDA. Nous avons... Ils ont fermé la porte. Ils ne veulent plus nous voir. Ça, ce road-jum Draman allait devenir président en Côte d'Ivoire ? Des moutons comme ça ? Allons-y, papa moussatouris. Non, c'est trop doux. J'ai dit, 2025, c'est pas bon. On va rentrer dans notre pays, tchèque. En partant, pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union, nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Voilà. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes... Mais la porte-là, vous allez déverrouiller ça bientôt, vous seuls. La porte-là, vous allez déverrouiller. Tu vois ? C'est maudit. Dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ces deux hommes-là, qui se sont tant aimés, qui ont tant collaboré, qui se sont tant trahis, pourraient se réconcilier aujourd'hui ? Laurent Gbabo et Guillaume Soro sont ceux qui, en 2005, ont quand même été signataires de l'accord de Pretoria qui a ouvert la voie à une réhabilitation politique de la San Ouattara. On est étonnés de voir que dans cette... qui a ouvert la réconciliation... qui a ouvert la reconnaissance des Dramans comme un Ivoirien. Il ne faut pas dire qu'il a ouvert la porte à la réhabilitation des Dramans ou autre. Ça, c'est la diplomatie. C'est Guillaume Soro qui a signataires qui ont signataires les deux signataires de l'accord comme un Ivoirien. On dit non. Mais une fois qu'il est Ivoirien, c'est qu'il peut être canadien. Sinon, on était marfable là. Arme là, on ne va pas déposer. Bago, c'est un homme, hein. Walaï. Il dit, bon, allez à Pretoria, on a mené la guerre pour qu'il soit canadien. On allait aux élections. Walaï, Bilaï. Dramans n'a rien gagné. Il a fallu à Rikona Béje Djom Soro. Hé, Nicolas Sarkozy pour l'imposer là. Moi, je faisais partie des commissions de CIE en 2010 ici. Vous comprenez ? Quand moi je parle, est-ce que je prends le bon djarté ? Moi, je sais. Un son de 2010, Dramans n'a rien gagné. C'est lui qu'on a-t-elle-a dit. C'est lui qu'on a-t-elle-a dit à moi. Alassane Ouattara a tout simplement gagné Laurent Gbagbo parce qu'Alassane Ouattara a bénéficié des soutiens de Harikona Béje du PDCI. Quand on retue le soutien de Béje il n'a rien gagné. On va aux élections avec toute la mobilisation du Grand Nord. Toute la République de Djulamanistan, même les cadavres ont voté au Nord. On n'a pas pu battre Gbagbo. Le résultat est là. Un 32-48, ça est là. Si vous voulez, je vais vous montrer. Premier tour, il n'a pas gagné. C'est ça qu'on dit qu'il a gagné. C'est pourquoi j'évite à cette union de l'opposition d'aller à Rens dispersés. C'est en 2020-25, c'est fini pour vous. Premier tour, il faut déshabiller Draman en même temps. Candidature unique. Tous les Ivoiriens derrière un homme. Il faut que cette alliance trouve un accord sur ça. Pour ne pas aller à Rens dispersés. Parce que RDA, ils rient déjà. Simone Bago, 0,001%. Bago, Laurent, 0,002%. GPS, 0,002%. Ils vont donner des chiffres catastrophiques. Vous ne pouvez rien faire. On sort dans la rue, Draman va massacrer encore. Donc pour éviter ça, candidature unique, c'est fini. Tous les Ivoiriens derrière Bago, derrière Soro, ou derrière Tcham, ou derrière Simone, ou derrière Anaki, ou derrière... quel qu'en soit, il faut un consensus réel. Présenter un seul homme face au mouton du RDR qui sera leur candidat. Draman ne sera pas candidat de 1925 parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Draman, il est malade, gravement malade. Un thème d'un cancer très, très avancé des gorges. Il ne se sent pas bien, mais il a peur de quitter le pouvoir, de ne pas finir à la CPI. Voici le problème de Draman. Il faut une garantie réelle pour dire Draman, laisse le pouvoir, tu ne vas pas aller en prison, il va lâcher. Sinon, il ne va pas lâcher. Il a peur. Regardez tout le mal que Draman a fait aux Ivoiriens. 400 000 morts, 300 000 morts. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai la vidéo ici, militant du RDR. C'est lui qui parle. 19 septembre 2002, 2005, 300 000 morts, 400 000 morts. Il demande qu'on arrête Soro pour l'assassiner. Je peux vous montrer la vidéo, parce que quand je dis que des gens m'appellent, non, Joujou, il ne faut pas mentir, 400 000 morts, c'est trop. Ce n'est pas moi que je dis, militant du RDR. Voilà ça ici. Très rapidement, album de Draman, je vais vous montrer un petit chute là. Album de Draman, voilà. Maintenant, j'ai créé un nouveau album qui s'appelle Après Draman, voilà. Écoutez ici, il demande qu'on arrête Soro. Lui, il demande qu'on arrête Soro pour tuer. On a tué Ibé ici, c'est parti. On a tué Gueye ici, c'est parti. 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est mieux pour la vie d'une seule personne. Écoutez. Vous combattez qui ? C'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délire, il va parler, on le fout de temps, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koubali, c'est parti où ? Les animaux de Draman, on a tué Ibrahim Koubali ici, c'est parti où ? On a tué. C'est une AV. On a tué Ibrahim Koubali ici, c'est parti où ? C'est RD qui a tué Ibrahim Koubali. Moi, je vois des animaux de Draman, c'est Soro qui a tué Ibi, c'est des moudis. Ça, c'est RD qui parle. Écoutez, on a tué Ibrahim Koubali ici, c'est parti où ? Je les attends, oui, c'est comme Nakhbago qui a tué Gueye. Arrêtez. Arrêtez. Présent, Jom Soro a dit qu'il y a des secrets, on va mourir avec ça. Mais si vous parlez trop là, moi, je ne vais pas mourir. C'est vrai. Qu'est-ce que Nakhbago qui a tué Gueye ? C'est faux. Draman Ouattra n'a jamais pardonné la trahison de Gueye envers lui. Nos grands frères, les shérifs Ousmane, déconnés Zagara, n'ont jamais pardonné la trahison de Gueye envers eux. Les Zagara ont été tués, les Ibi, c'est-à-dire Gueye a tué les enfants du Nord qui sont allés prendre pour venir au pouvoir. Donc, à aucun moment, même si on avait échoué le 19-70-2002, on savait que Gueye était abjant. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens. Draman n'a jamais voulu pardonner Gueye, ni nos grands frères, ils n'ont jamais voulu pardonner. Mais tout ça, on dit, c'est papa, Laurent, il faut s'allier, on va avancer. Donc, arrêtez vos colonies là. Regardez ici. Les gens qui ont vécu dans RDR, vous pouvez nous en boublier, non, arrêtez. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Quand je rentre dans quelque chose là, je m'engage au fond. Je m'engage au fond et on me donne ma place à cause de ma disponibilité. Donc, RDR, je ne sais pas n'importe qui. Allons-y. On a tué Ibrahim Koubalizi. On a tué Ibrahim Koubalizi, c'est parti où? Géhi Robert est mort ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Géhi Robert ici, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu cinq enfants en même temps. Donc, toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là, donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Vous avez compris? On a tué Ibrahim Koubalizi, c'est parti où? On a tué Général Géhi, c'est parti où? 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est zéro par rapport à la vie d'une personne. Il demande qu'on assassine présent, John Kouafru, il est fâché, l'animal. Il demande qu'on arrête Soro pour la tuer. Soro qui a mis Draman, si c'est fait, c'est un palais présidentiel là, c'est Soro. Donc, c'est pour vous dire, quand je parle de quelque chose, c'est pas de blablabla, voilà, tous les documents sont ici. Donc, 400 000 morts, 300 000 morts là, était en Côte d'Ivoire l'ancien premier ministre à Moussa. Draman Ouattra consiste ce qu'il a fait. Grâce à nous, à John Kouafru, Soro, Papa Laurent, je ne vais pas accepter qu'il est Ivoirien. On a exigé, à partir de moi, il est Ivoirien, il peut être candidat. Je ne vais pas signer en 2004. J'ai une autre vidéo ici qui peut confirmer ça, dans Nugouza. Très rapidement, je vais vous montrer ça. C'est quand je... Ganga Baka, il parle, il donne des prêts à me dire. Je vais vous montrer ça rapidement. On va voir ça. Voilà. Allons-y, Maman. Maman, Nouni. Attends, Attends. Grâce à ce même ordre. Il n'était pas Ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Bagot. Parce que, Béthier, il a toujours réflexé la nationalité Ivoirienne. Et grâce à Laurent Bagot, en 2004, il a eu la nationalité. OK. C'est confirmé. Grâce à Laurent Bagot, et suraudium, grâce à l'accord de Ouagadougou, il a été reconnu Ivoirien en 2004. Les armes ont été soulevées le 19, c'est en 2002, 2003, 2004, grâce à Bagot, il est devenu Ivoirien. On dit à Bagot, à partir de demain, il est Ivoirien, perdre Canada. Bagot dit, mes enfants, mais vous ne m'avez pas dit ça. On dit, Draman, c'est un candidat. C'est un entrain marfable là. Il y a eu le candidat. Oui. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, ce rojom, à Ricola Béthier, Nicolas Sacozi, on l'a mis là. C'est ça et là. Voilà ça ici. Le Ganga, il est trop près. Résultat d'élection de 2010. Voilà ça. Qu'est-ce qu'il a gagné ici? 38-30. Béthier Vincennes. Béthier même s'est plaigné qu'on lui a volé 600 000 voix. Mais c'était vrai. Si je vous fais écouter la vidéo, j'ai ça aussi ici, la Massage de France à Abidjan à l'époque. J'ai sa vidéo ici aussi. Je crois bien. Parce que ce téléphone-là n'est pas bon. C'est bon qui est là. Attention. L'ambassade, je crois, c'est ici. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire à l'époque, il s'est exprimé avec Papa Recona Béthier. Lui, il a reconnu que c'est grâce à Béthier qu'il a accepté de laisser 500 000 voix là, 600 000 voix qu'on a volé. Donc grâce à la chagesse, sa chagesse de Harry Cona Béthier, son sagesse et sa maturité pour la paix et son amour pour la Côte d'Ivoire, il l'a laissé tomber. Voilà. Draman n'a rien gagné. Vous voyez ? 38-32, il a gagné quoi ? Quand vous regardez la mobilisation de toute la république de Djulamanistan derrière Draman en 2010, quand vous regardez la mobilisation du Grand Nord, mais malgré ça, on n'a pas pu battre Gbagbo. Ça veut dire que Draman n'a rien gagné. Mais, qui plait au, il neige au, il devait gouverner ce pays là. Kakabe l'a dit. Kakabe a dit arrêter de nous embrouiller. Même si Gbagbo avait eu 200 pour ça là, c'est Draman. Nous, on n'allait pas déposer. Aujourd'hui, voir ces plaisantins, ces cafards, ces animaux là, que Djum serait devenu l'ennemi numéro un. Moi, je ne peux pas l'accepter. A tes foyers. C'est ce qu'il vous a mis là. Draman n'a rien gagné comme élection, à part celle des 2000 en Côte d'Ivoire. Moi, je reste sur ça. Je peux même jurer sur le courant, sur ça. Et puis, il n'y aura pas de répercussions sur moi. Élection municipale de 2008. Même à Gagno, on a gagné. C'est fini. Vous comprenez ? Draman n'a rien gagné. Donc, félicitations au président Djum, qui va forer sur eux, qui n'a pas cessé à demander l'union de l'opposition depuis sa terre de l'exil. Aujourd'hui, si on se fait, je me réjus et la discussion va commencer. Nous allons voir dans quel cadre on va formuler ça. je demande à tous les militants de rester tranquille, de ne pas avoir peur. Vous avez un leader qui est un lion politique. Djum Sourou, politiquement, vous pouvez dormir tranquille. Non, politiquement, c'est son travail, il connaît. Voilà, il ne met pas son pied dans quelque chose en politique s'il n'y a pas une porte de sortie. Il n'y a pas. pour la Côte d'Ivoire et pour lui-même. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Grâce à un Burkina B, tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont contrats en exil. Moi, ici, en congé, je voulais aller à Abidjan. Aller faire un an, six mois, deux mois, trois mois, mais je ne peux pas aller. J'arrive, ils vont m'exécuter. Mes chers, ils vont manger. C'est des criminels. Il faut travailler pour libérer le pays pour que tous les enfants puissent aller. on a vacances. Qui n'aime pas aller à Abidjan, dans son pays ? Mais on ne peut pas. Il y a un Burkina qui est là-bas qui dit que les enfants Ivoiriens n'ont pas le droit à venir dans leur pays. C'est ça le Babelès. Félicitations à John qui va fourrir sur eux. Nous allons écouter encore le discours et puis voilà, on va se laisser.